L'entretien d'une giron-roue Pour commencer, vérifiez régulièrement l'état de votre pneu ainsi que son gonflage. Celui-ci peut avoir un impact important aussi bien sur l'autonomie que sur le confort ou le comportement de votre roue. Le sur-gonflage peut rendre votre roue imprévisible et difficile à manier, et un sous-gonflage peut troubler l'algorithme mais surtout rend la jante vulnérable. Pour trouver votre pression optimale, prenez bien en compte votre poids et votre type de pratique. Deuxième point, prenez soin de votre roue et évitez tout particulièrement les chocs. Faites-vous léger quand vous descendez les trottoirs et évitez de foncer dans les murs. Et les arbres ? Oui, et les arbres. Et les voitures ? Et les voitures. Et les éléphants ? Oui, les éléphants. C'est pas moi qui vous dirais de ne pas faire de freestyle ou de off-road, personnellement j'adore ça. Mais faites-le en prenant bien conscience que vos roues ne sont pas faites pour ça et que vous risquez de les abîmer. Si vous pouvez, faites comme moi et préférez une roue pour chaque usage plutôt qu'une roue pour tout. Et bim, la V5 par terre. Personnellement, pour m'amuser en freestyle, j'ai une V5 plus légère et moins coûteuse que je maltraite en toute conscience. Et pour le quotidien, j'ai une V10 que je bichonne. Tant qu'on en est là, un peu d'entretien ça peut pas faire de mal. Tout d'abord, personnellement, je trouve les nouvelles housses particulièrement réussies, que ce soit en termes d'esthétique, de protection ou de confort. Plus globalement, changer les grips s'il y en a besoin. Vérifier le jeu dans le trolley, qui, s'il est naturel, ne doit pas s'amplifier outre mesure. Contrôler la visserie extérieure, qui peut parfois se desserrer avec les vibrations malgré le frein filet. Si les pédales ne tiennent plus repliées, cela vient de la vis qui se trouve en dessous. Un simple petit coup de clé Allen et ce sera réglé. Pour être sûr de ne pas perdre cette vis, moi je la recouvre d'un bout de scotch, qui la retiendra si elle se desserre trop. Veillez à bien enlever les cailloux qui pourraient se coincer éventuellement entre la coque et le carter du moteur. C'est assez dur d'accès et c'est pas évident de trouver l'outil adéquat. Personnellement, j'utilise une vieille lame de scie à métaux, bien émoussée, que je glisse délicatement. Avec des petites précautions comme celle-ci, votre roue vous portera longtemps. Pour augmenter la durée de vie de votre batterie, ne la chargez pas systématiquement à 100% à chaque fois. Une charge complète n'est nécessaire que tous les 10 cycles environ pour permettre un bon équilibrage des cellules. Donc, vous n'êtes pas obligé de charger votre batterie à fond pour aller chercher du pain au coin de la rue. Maintenant, voyons la pire chose qui puisse arriver à la batterie de votre roue. Une piscine pleine de requins ? Non. Euh, Dark Vada ? Non plus. La décharge profonde. Plus de jus, 0%. La panne sèche. Ça, ça peut être fatal. A priori, vous n'en arriverez jamais là car votre roue se manifestera avant par des bips ou des tilt-back. Mais par exemple, en cas d'absence prolongée, veillez bien à laisser au moins une demi-charge. Dans le doute, mieux vaut laisser sa roue avec une batterie pleine qu'avec une batterie vide. Et plus globalement, une charge minimum par mois est une bonne habitude à prendre. Limiter l'échauffement. Il est préférable, dans la mesure du possible, de laisser une batterie qui vient d'être utilisée refroidir avant la recharge. Donc concrètement, je rentre chez moi avec ma roue et j'attends un petit quart d'heure avant de la mettre en charge. Enfin, les gyroroues sont des appareils électriques qui restent malgré tout sensibles à l'humidité. Évitez donc de rouler sous la pluie, dans l'eau ou de prendre des bains avec votre roue. Les normes IP qu'on peut lire parfois concernent des projections d'eau. En aucun cas, une roue est étanche. Ce n'est pas la peine pour autant de paniquer si un jour vous prenez la pluie. L'important est que ça ne devienne pas une habitude et que vous gariez bien votre roue à la verticale après ça pour laisser s'échapper l'humidité et les éventuelles saletés. Le pire reste les expériences comme rouler dans la neige ou rouler dans la boue. Ou la neige pile debout. C'est ça. La neige et la boue se collent au fond du carter et empêchent l'humidité de s'évacuer. En plus, ce n'est pas très discret, ça laisse des traces. Donc en cas de problème, ça ne facilite pas les prises en garantie. Sachez enfin que vous pouvez retrouver l'essentiel de ces conseils dans les manuels d'utilisation disponibles sur le site internet de Inmotion France. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. La prochaine fois, nous verrons ensemble la valse.